Musique Je reconnais Seigneur Je reconnais Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Oh Seigneur Fais-moi voir ta gloire Encore une fois pendant ce moment Seigneur Fais-moi voir ta gloire Oh Seigneur Fais-moi voir ta gloire Oh Seigneur Fais-moi voir ta gloire Oh ta gloire Seigneur Ta gloire Oh Seigneur Seigneur Fais-moi voir ta gloire Oh ta gloire Seigneur Seigneur Fais-moi voir ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta gloire Je voudrais aborder ce sous-titre avec nous Après que le feu de l'éternel soit descendu Qu'allons-nous faire ? Voici le thème que je vais essayer d'aborder ce matin Après que le feu de l'éternel soit descendu Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Je voudrais que tu te tournes ton voisin Pose-nous cette question Après que le feu de l'éternel soit descendu sur ta vie Qu'allons-nous faire ? Posez la question à mon voisin Posez la question à gauche à droite Après que le feu de l'éternel soit descendu Qu'allons-nous faire ? Église de Daoukro Après que le feu de l'éternel soit descendu Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Savitant de Dieu Savant de Dieu Après que le feu de l'éternel soit descendu Qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Quand le feu descend Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans la suite C'est de cela que nous voulons parler ce matin C'est vrai que vous nous attendez au miracle On a d'abord écouter la parole de Dieu Dieu confirme toujours sa parole Il y aura beaucoup de guérisons instantanément Des gens qui seront guéris Parce que Dieu n'a pas changé Nous ne faisons pas de soucis pour les miracles Parce que Dieu a joué encore aujourd'hui Mais la question que nous voulons d'aimer Qu'ensemble Nous puissions donner une réponse ce matin Après que le feu de l'éternel soit descendu Que vas-tu faire ? Voici cette question Que nous jugeons importante Pour la conclusion de ce message Nous voulons donc nous intéresser ce matin A l'après-feu Quand le feu descend après on fait quoi ? Et une telle question Pose avec acuité La gestion du réveil obtenu Le problème de l'église Ce n'est pas les occasions qui manquent Dieu a suscité des valeureux serviteurs de Dieu Qui organisent des programmes Dans les églises Ce ne sont pas les programmes qui manquent Il y a des retraites spirituelles Il y a des conventions Il y a des conventions Il y a des conventions À tout le niveau Conne des femmes Conne des jeunes Conne des gens Conne des gens Conne des départements et comités Il y a des semaines spirituelles Qui sont déкраquées dans nos églises Ce ne sont pas les occasions qui manquent Mais le vrai problème que l'église n'arrive pas à contenir, c'est la gestion du réveil obtenu. Comme nous organisons des conventions, nous sentons la présence de Dieu agir, nous voyons l'esprit de Dieu en mouvement. Mais le vrai problème qu'il se pose, c'est la gestion que nous faisons du réveil obtenu. La gestion des grâces reçues, nous allons dans les conventions, dans les séminaires, dans les retraites, nous allons de tel moment, Dieu dévince ses grâces sur nous. Mais le vrai problème, c'est la gestion des grâces. Les grâces que nous avons quand nous nous réunissons. Il est toujours démontré, chaque fois que des hommes sont rassemblés, L'addition de la foi du peuple de Dieu provoque toujours la manifestation de l'issue naturelle. Mais nous constatons qu'après des tels rencontres, le peuple de Dieu repart, et ensuite le fait s'éteint. Je voudrais lire avec vous deux textes qui vont nous aider à répondre à cette question. Après que le feu de l'éternet soit descendu, Qu'allons nous faire. Qu'allons nous faire. Je voudrais que vous soyez très attentifs ce matin. Parce que le succès de cette convention Dependrait de ce que nous allons faire Après cette convention Le succès d'une convention N'est pas trop le problème de l'organisation Dieu a donné de l'intelligence à l'homme L'homme a de l'habilité L'homme a le savoir-faire Dieu nous a doté de ses capacités Nous pouvons organiser des grandes cérémonies Mais le succès de nos cérémonies Ce n'est pas dans l'aspect organisationnel C'est dans la gestion de ce que nous obtenons Quand les séminaires sont organisés Alors, la grande question que Dieu nous pose ce matin Après que le feu de l'éternet soit descendu Que vas-tu faire ? La question donc De nous intéresser À l'après-feu Quand le feu est à lumière Qu'est-ce qu'on doit faire ? Lisons deux textes Deux textes dans la parole de Dieu Je pense que Ceux qui ont le Bible peuvent suivre avec nous Nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament Et ensuite nous lirons un autre texte dans le Nouveau Testament Dans le mythique chapitre 6 Le mythique chapitre 6 Nous lisons partie du verset 1 Jusqu'au verset 6 Écoutez très bien la lecture L'éternel parla à Moïse Et dit Dans ce temps A Aaron et son fils Et dit Voici la loi de l'Holocauste L'Holocauste restera sur le foyer De l'hôtel toute la nuit Juste au matin Et le feu Brûlera sur l'hôtel Le sacrificateur Revêtira sa tunique de lait Et mettra des calissons Sur sa chair Il Enlèvera la centre Fait par le feu Qui aura consumé Moïse Sur l'hôtel Et Il la déposera Près de l'hôtel Puis Il quittera Ses vêtements Et On mettra d'autres Pour porter la cendre Hors du camp Dans un lieu pur Verset 5 Le feu Brûlera sur l'hôtel Et ne s'éteindra près Chaque matin Chaque matin Le sacrificateur Il allumera du bois Arrangerait l'hôtel Et brûlera la glace Des sacrifices d'assons de classe Verset 6 Le feu Brûlera Continuement Sur l'hôtel Il Ne s'éteindra Point Retenez ce dernier verset Le feu Brûlera Continuement Sur l'hôtel Il ne s'éteindra Point Retenez cela Deuxième lecture Cette fois dans le Nouveau Testament Nous sommes dans Un Pessaloniciens Le chapitre 5 Et nous allons lire Verset 17 à 19 Un Pessaloniciens chapitre 5 Verset 17 à 19 Priez sans cesse Rendez grâce En toutes choses Parce à votre égard La volonté de Dieu en Jésus-Christ N'éteignez pas L'esprit Ne maîtrisez pas Les prophéties N'éteignez pas L'esprit Ne maîtrisez pas Les prophéties Priez-le-mère Frégi-sœurs Après que le feu De l'éternel Soit descendu Qu'allez-nous faire Dans ce premier test Que nous venons de lire Dieu donne des instructions A Moïse Des instructions Relatives Au sacrifice Appelé L'Honocoste Nous avons parlé De ce type De sacrifice Où la victime Offerte à Dieu Devrait être Consumée Entièrement Et ici donc Dieu donne à Moïse Des instructions Relatives Au sacrifice Donc appelé L'Honocoste Et dans la manifestation De ce sacrifice Qu'on appelle L'Honocoste Qui pour nous Peut-être l'image D'une vie Totalement Consacrée à Dieu L'Honocoste Le feu Devait brûler Continuellement Le feu Devait brûler Continuellement Sur le ciel Et ne devait pas Seter Retenez bien Cette image Ce feu là Qui devait Accompagner Le sacrifice L'Honocoste Devait brûler Continuellement Et ne devait Pouer S'éteindre La migration Pouer Ici traduit En quelque chose D'absolu Le feu Ne devait Pouer S'éteindre Ma prière Ma prière Pour vous Chez conventionnel Que le feu De l'internet Qui est descendu Dans ma vie Ne s'éteigne point Que le feu Ne s'éteigne point Alléluia Que le feu Ne s'éteigne point Dans le second texte Dans le second texte Que nous avons également lu Un texte Pessalonissier chapitre 5 Verset 29 On l'a lu tout à l'heure Qui nous dit encore Ne teignez pas l'esprit Ne teignez pas L'esprit Ici dans la pensée De l'apôtre Paul Auteur De cette lettre Au Pessalonissier Il parle Du Saint-Esprit Comme étant un feu Qui peut se dire C'est pourquoi Il prend le temps D'avertir En disant Ne teignez pas l'esprit On aurait pu dire Ne teignez pas Le feu de l'esprit Ne teignez pas Le feu Qui est descendu Sur toi Paul parle Du Saint-Esprit Comme étant un feu Qui peut se dire Un feu qui peut Cesser de brûler Pour les conscients Que le feu Pour soit Croître C'est-à-dire Augmenter De flammes Et d'arde Mais aussi Paul est conscient Que le feu Pour s'éteindre S'il est négligé Ici Dans cette déclaration Ou cette affirmation De Paul Il y a ces deux aspects Que nous devions Bien mesurer Paul est conscient En disant Ne teignez pas L'esprit Ne teignez pas Le feu Pour l'étention Que le feu Pour soit Croître S'il est entretenu Mais où Le feu Pour s'essayer De brûler S'il est négligé Bien mes frères et soeurs Cela pose Donc la question De savoir Comment maintenir Le feu Qui est allumé Dans ma vie C'est là Toute la difficulté De l'église Aujourd'hui De ne pas pouvoir Maintenir Un réveil Durable L'un des problèmes L'un des problèmes Qui fatigue les pasteurs Qui fatigue les églises Qui fatigue le peuple de Dieu C'est que nous n'arrivons pas A maintenir Le fort Lorsqu'il y a l'humain Je vous l'ai dit tout à l'heure Ce n'est pas l'occasion Qui manque Il y a des églises Tout ça comme moi On fait semence spirituelle On fait semence spirituelle On fait semence spirituelle On fait retraite On fait payer On fait jeûne de prière Et pendant ce moment là Les unes et les autres Sont flammées par le feu Mais nous constatons Que dès que ce programme Prenne fin On se tourne Le feu s'éteint Après que le feu de l'éternel Soit descendu A cette convention Que vas-tu faire Dieu te dit ce matin Que le feu brûle continuellement Et que le feu ne s'éteigne pas D'en pas Dieu à ton voisin Que le feu brûle continuellement Et que le feu ne s'éteigne pas Je t'en supplie mon frère ma soeur Tu as besoin de veiller sur le feu C'est l'important C'est l'important mes amis Une chance Est de voir la fin descendre La fin se rependre Dieu est toujours prêt Quand le cœur s'humilie de mon lui Comme le peuple de Dieu soupire Après la visitation de l'esprit Dieu est toujours disposé A répondre au prix de son peuple Mais là où il y a la difficulté C'est que le feu descendre Mais Malheureusement Nous n'arrivons pas à maintenir ce feu Une chance Est de voir le feu descendre Une chance Est de voir le feu se rependre Mais Une autre Est de le maintenir Et maintenir Il peut prendre le sens De garder le feu Allumé Maintenir Il peut prendre le sens De conserver le feu Maintenir Il peut prendre le sens De protéger le feu Qu'il est allumé Pour que ce feu là Reste Alors de façon durable Allumé Il faut le maintenir Il faut l'entretenir Voici l'une des premières choses Que Dieu attend de nous Après cette commission Entretenir le feu Pour ne plus qu'il s'éteigne Ne taignez pas l'esprit Ne taignez pas le feu Chers peuples de Dieu De la région de Daoukro Notre responsabilité Reste Engagée Très souvent Nos réveils Ressentent à des feux de paille C'est pourquoi Je ne suis pas trop si heureux Quand on voit dans les programmes De voir les gens sauter Crier Tomber Rouler à terre Ça ne m'impressionne plus Parce que c'est la même personne On les voit toujours tomber au même programme Chaque fois qu'il y a des conventions Chaque fois qu'il y a des sémin spirituels Chaque fois qu'il y a des retraites C'est toujours la même chose On vient On est enflammé Mais après Rien n'avance Et souvent Nos réveils Sont comme des feux de paille Qui brûlent un instant Mais aussitôt c'était Quand on vient aux conventions On est enthousiasmé On est édifié Il y a la faveur Il y a la présence de Dieu On est enflammé Mais après les conventions Quand on repart sur les barres Quand on repart dans nos lieux Aussitôt On est édifié Après que le feu De l'éternel soit descendu sur toi Que vas-tu faire de ce feu Que vas-tu faire Le réveil Dont nous parlons Depuis un moment Dans tous nos thèmes Tous les thèmes qui sont donnés Par le Saint-Esprit Le réveil spirituel Parti on parle de réveil aujourd'hui C'est l'un des thèmes favoris Prêché dans les églises Réveil passé par là Réveil à Broacot Réveil à Yannoussacro Réveil à Taoukro On parle de réveil partout Réveil à Abidjan Toute la région aujourd'hui Se focalise sur le réveil Mais je veux dire Que tu as peur de Dieu en ce matin Le réveil ne doit pas être seulement Pour un instant Si bien aimé Ta présence à cette convention A été une occasion Pour être enflammé de Dieu Que ton réveil ne dure pas seulement Pendant l'occasion de cette convention Que ton réveil ne se limite pas seulement A une semée d'accentuation spirituelle Que ton réveil ne soit pas seulement Après une prédication Que ton réveil ne se limite pas seulement A une convention Il y en a qui étaient remplis de fermeure On les voyait prier Se les jeter à terre Mais après que le feu de Dieu Ne soit descendu Est-ce que quand tu vas partir Tu vas continuer de te jeter à terre Tu vas continuer de crier à Dieu Tu vas continuer de chercher le Seigneur Je vous en supplie Père de Dieu De se battre Que le feu ne se t'aille pas Que le feu Le feu de l'Éternel Le feu de Dieu Le feu du Saint-Esprit Le feu de sa puissance D'une notion de Dieu Ne se t'aille pas dans ta vie Voici ce message Que le Seigneur A mené sur mon coeur pour vous sauver Vous savez souvent dans le coeur touché Après une prédication La langue de Dieu C'est ma vie même Ce qu'il a dit là c'est moi-même C'est toi-même Et après ? Quand tu écoutes une parole Et que la parole touche ton coeur Après là tu fais quoi ? Demain à ton voisin Quand tu écoutes la parole de Dieu Puis ton coeur est touché là Après là tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Demain lui Tu m'as fait quoi du feu Que tu as reçu A cette convention Attends-toi et ne réponde ça pas Tu m'as fait quoi du feu ? Souvent on a le coeur touché Après un moment Et puis après On retombe dans les mêmes habitudes Je suis fort surpris souvent Dans le programme On y a des séments spirituels L'église est en ébullition Le peuple de Dieu en ébullition Souvent on termine le dimanche Avec un grand culte Quand on entame l'autre semaine Déjà la plupart du temps Ce sont les mardis soir Quand on a la première heure de la semaine Les gens qui ont été enflammés Durant toute une semaine Le dimanche L'homme de Dieu s'est vertu Pour libérer la grâce de Dieu Mais nous voyons que notre feu Ne va pas en profondeur Les gens qui ont été enflammés le dimanche Le mardi vous arrivez à l'église C'est quelques têtes que vous voyez à l'église Quelques personnes Où est le feu ? Quand tu fais du feu Il est important ce matin Que tu puisses adopter une bonne attitude Après que le feu soit descendu sous ta vie Le réveil Que Dieu veut envoyer à l'église Dans ce temps de la fête Le réveil que Dieu a préparé Le réveil qui va bouleverser Le réveil qui va secouer notre commune Le réveil qui va impacter un réveil dans les furies vont démûrir souvent dépenses des sommes colossales pour organiser des programmes comme celui-là ce sont des millions qui ont été dépensés et interrogez le comité d'organisation combien ils ont dépensé pour qu'on soit ici ce lieu sur lequel nous sommes a été loué je ne sais à quel montant toute la logistique est ici il faut de l'argent depuis combien de jours il y a des serviteurs de dossier dans le comité d'organisation qui n'ont pas pu s'amener l'oeil on fait toutes ces choses on fait toutes ces dépenses d'énergie on fait toutes ces dépenses de calories on fait toutes ces dépenses de notre force physique du nord de l'inquiétude mais lorsqu'on finit le bon moment où nous sommes enflammés le feu s'éteint aussi on retombe dans les mêmes habitudes de sommeil et nos réveils ne sont pas durables notre prière ce matin sera Seigneur donne à la région de Tahoukou un réveil durable un réveil durable disons ensemble un réveil durable disons ensemble Seigneur envoie-nous un réveil durable Seigneur envoie sur la région de Tahoukou un réveil durable un réveil qui va bouleverser un réveil qui va toucher un réveil qui va tirer des âmes un réveil qui va faire bouger l'oeuvre de Dieu un réveil qui va tourner le règne de Jésus-Christ dans les caves et dans la vie si tu es en quoi ne connaît pas comme ça le Seigneur nous voulons un réveil durable un réveil dans les fruits du monde des gens ils viennent dans le programme on sent l'anxion sur eux ils sont saisis par la puissance de Dieu ils ballent l'âme sur l'anxion ils exercèrent les dons spirituels sur l'anxion mais dès que le moment finit le fond s'était aussi tôt vous savez dans la sacrificature le feu était allumé par Dieu mais le sacrificateur avait la responsabilité d'entretenir le feu c'est pourquoi Dieu parle à Moïse et il s'adresse à Aaron et ses fils tu avais la charge de la sacrificature ils devaient tout mettre à l'oeuvre pour entretenir le feu c'est là un problème pour plusieurs chrétiens il y a des chrétiens qui ne peuvent pas engager leur volonté ils n'arrivent pas à prendre leur autonomie spirituelle ils veulent toujours qu'on leur impose les mains Dieu allume le feu mais toi c'est ta responsabilité d'entretenir le feu de veiller sur le feu de le garder de le préserver pour ne pas que le feu se taire c'est ta responsabilité c'est ce que Dieu te demande de faire après cette convention tu as besoin de prendre ton autonomie spirituelle il y a des chrétiens qui sont des mondiaux spirituels toujours ils sont à point de passer par là en train d'aller mondiaux de prière ils vont de prophète en prophète il y a tant de prières, tant de prières mais jusqu'à quand tu vas atteindre l'ambattitude spirituelle juste à quand tu vas prendre ton autonomie spirituelle Dieu allume le feu mais toi ta responsabilité c'est de maintenir ce feu c'est de l'entretenir pour ne plus que le feu se taire dans ta vie est-ce que tu comprends ta responsabilité ce matin ? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? est-ce que quelqu'un entend le message de Dieu ce matin ? c'est ta responsabilité on va pas tout le temps prier pour toi 5 ans, 10 ans de convention on est toujours en train de prier pour toi on t'a imposé les mains, imposé les pieds on a tout fait mais à partir de ce matin tu vas prendre ton indépendance spirituelle tu vas prendre ton indépendance spirituelle par le feu qui est allumé que le feu ne s'éteigne plus jamais que le feu ne s'éteigne plus que le feu ne s'éteigne plus que le feu ne s'éteigne plus Il ne faut pas que notre feu se limite donc à l'occasion de cette convention. Le feu qui a été répandu sur les disciples à la chambre haute a été le point de départ d'un embrasement continu. Lisez les actes de l'apôtre. Quand Christ est ressuscité, la vie nous dit qu'il a été vu par plus de 500 frères. Quand Christ est monté au ciel, c'est seulement 100 vœux. Il y a eu des gens comme ça qui accompagnent la foule mais ne s'implient pas dans la vision de Dieu. 500 frères ont été témoins de la résolution de Jésus. Mais seulement 100 vœux sont allés dans la présence de Dieu. Vous lisez dans les airs de la pôtre. Les 100 vœux sentent qu'ils priaient. Ils soupiraient après Dieu. Ils priaient à Dieu pour la descente du Saint-Esprit. Ils priaient pour que le feu descende. Vous allez constater quand le feu est descendu, ils ont été enflammés. Et vous allez voir que dans cette instant, ils ont été enflammés. Le feu qui est descendu sur eux a été le point de départ d'un embrasement continu. Le feu ne s'est plus jamais été. Pendant où ils arrivèrent, ils enflammèrent. Depuis Jérusalem, on disait que ces hommes qui bouleversaient tout Jérusalem soient arrivés ici. Mais ne mettons le feu sur toi. Tu deviens un instrument qui bouleverse ton milieu. Je vous en supplie bien-aimés. Après que le feu soit descendu, allez dans vos lieux d'origine. Allez dans les villages. Allez dans les quartiers. Allez dans les villes. Allez dans les carrefous. Et bouleversez toute la communauté. Par le feu de Dieu. Ces hommes qui ont bouleversé tout Jérusalem. Je suis arrivé ici. Pourquoi ? Partout où ils arrivaient, les lieux étaient embrasés par le feu. Parce que le feu ne s'est pas été. Les disciples ont surveillé sous le feu. Il faut être en feu tous les jours. Il ne faut pas attendre convention pour être en feu. Nous nous avions dit, la vie normale d'un enfant de Dieu. C'est une vie enflammée. Pas le feu. Il faut être toujours en feu. Ephésiens chapitre 5 verset 18. Dans la version lui, c'est bon. Ce test nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit. Il y a une autre version. Il y a une autre version. La version du semeur donne encore un sens beaucoup plus clair de ce verset. En disant, Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Laissons-vous constamment remplis par l'Esprit. La version du semeur parle de la constance. Une présence constante de l'Esprit et du feu. Une présence permanente. Il faut que le feu demeure allumé dans ta vie de manière constante et permanente. Bien-aimé, mesurons ce matin toute notre responsabilité. Il est merveilleux de recevoir le feu du Saint-Esprit. Mais nous devions apprendre à attiser le feu. Attiser veut dire souffler. Quand nous étions encore tout petits au village, mon maman utilisait le bois de chauffe. On appelle le fagot. Et quand on allume le feu avec le fagot, souvent c'est pas facile. Il faut souffler. Il faut souffler. Il faut souffler sur le feu. Voici ce que Dieu nous demande. Après que le feu de l'Éternel soit descendu. Toi, tu dois continuer de souffler sur le feu. Il faut que tu arrives à souffler sur le feu. Et dans la responsabilité du sacrificateur. Sous l'aide de Moïse, il y avait plusieurs choses qu'il fallait faire pour que le feu ne s'éteigne pas. Je vais vous en donner quelques éléments seulement. La première des choses que Moïse a recommandé à Aaron et ses fils, c'est qu'il devait enlever la cendre. Lévitique chapitre 6, verset 3. Il fallait enlever la cendre. La cendre qui a été faite par le feu précédent. Si on va trouver quelque chose dans la zone, je vais aller au-delà. Vous savez quand le bois de chauffe a brûlé, ça laisse la cendre. Avant de faire un nouveau feu, on ne veut pas mettre les faveurs dans la cendre. Pourquoi ? Parce que si on met dans la cendre, la cendre va étouffer le feu. Et la cendre va empêcher que la flamme puisse monter véritablement. Ce premier pas est très important. Notre feu ne dure pas. Parce que parfois nous concevons trop de cendre dans nos vies, trop de cendre dans nos coeurs. Nous voulons que la feu nous enflamme. Nous voulons que notre feu ne s'éteigne pas. Nous voulons que le feu dure. Mais quelquefois, le feu ne dure pas. Dans nos églises. Parce qu'il y a trop de cendre. Ce matin, Dieu te demande d'enlever la cendre. Tu veux que le feu continue ? Le feu de ton miracle ? Le feu de ta guérison ? Le feu de ta dérivance ? Le feu de ta libération ? Il faut enlever la cendre ? Il faut enlever la cendre ? Il faut te débarrasser de la cendre ? La cendre, c'est tout ce qui encombre ta vie ? Il faut enlever la cendre. Tout ce qui a créé sur la présence de Dieu en toi. Tout ce qui étouffe le feu. Il faut enlever la cendre. ou cendre soit avec ta vie. Il faut enlever la cendre. Tout ce qui vient voir s'éteignez est descendu. Et puis, vous avez commencé à garder la cendre, la cendre du péché, la cendre de l'impudicité, la cendre de la drogue, la cendre du mensonge, la cendre de la duplicité, des critiques, des calomnies. Si vous conservez de tels cendres, votre feu n'ira pas loin. Votre feu n'ira pas loin. Vous allez tout de suite là demander au pasteur, la prochaine promotion c'est quand, parce que déjà le feu est éternel. Il faut enlever la cendre. Alléluia. Il faut enlever la cendre. Dans l'immédiat chapitre 6, verset 5, il y avait une autre chose que le sacrificateur devait faire. Chaque matin, il fallait un mètre du bois après qu'on a enlevé la cendre. Il vous a dit que le bois fait allusion à tout ce qui favorise un grand feu. Et le bois peut s'apparenter à la parole de Dieu. On dit chaque matin, il faut y mettre du bois. Mais c'est simple chose que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Très peu de chrétiens souhaitent pas cher la parole de Dieu. Très peu de chrétiens lisent la Bible aujourd'hui. Nous sommes dans un système de notre temps. Un système de ce siècle présent. qui nous absorbe tellement. Préoccupé par la recherche de l'argent. Préoccupé par la recherche des biens matériels. Quelquefois, nous n'avions pas le temps de nourrir notre âme. Très peu de chrétiens médite la parole de Dieu avant de sortir de la maison. Comment tu veux que le feu s'allume si tu n'apportes pas le bois chaque matin? Il faut apporter le bois. Il faut lire la Bible. Il y en a qu'il y a une Bible. Il met ça sur l'oreille pour dormir. Comme ça, ils ne vont pas faire de mauvais rêve. La Bible n'est pas un livre mystique. Jésus a dit ceci. Que ce livre de la loi, il prend de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est le secret pour que le feu reste allumé. Il faut méditer la parole de Dieu. Mais surtout, il faut la mettre en pratique. Troisième chose à faire. Dans Lévitique chapitre 6 et le verset 5, le sacrificateur pouvait brûler la graisse. Il devait brûler la graisse. La graisse. Il faut brûler la graisse. Et la graisse, c'est cette qu'il y a une substance lipidique qui est dans le corps humain ou dans les animaux. Au contact du feu, ça devient comme de l'huile. Et quand cela tombe dans le feu, ça provoque une grande fumée. C'est l'image de prière qui donne accompagner notre feu. Aujourd'hui, la prière est de moins en moins hésité par beaucoup de chrétiens. Notre vie doit être une foyerse spirituelle. Nous sommes maintenus un certain niveau de vie, de contact avec Dieu dans la prière. Nous sommes parvenus en un temps. Écoutez-moi bien. Le temps dans lequel nous sommes entrés, ceux qui prient, ceux qui combattent dans la prière sont ceux-là qui vont s'en sortir. Parce que l'ennemi, sachant que nous sommes dans les derniers temps, il va commencer à cibler les personnes. Au sein du peuple de Dieu, les attaques deviennent directes sur le foyer chrétien. On constate qu'il y a beaucoup de déstabilisation des foyers chrétiens. Les attaques de l'ennemi commencent à devenir beaucoup plus directes. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Pourtant, nous allons nous vivons des enfants de Dieu. Christ s'approche des pasteurs. Il dit, pasteur, je suis trop attaqué. Par ce temps, je suis attaqué. Je vais vous dire, l'ennemi, le temps dans lequel nous sommes montrés. L'ennemi va tellement cibler des personnes que le seul moyen d'en sortir sera pour ceux-là qui aiment s'adonner à la prière. Je prie qu'à partir de cette convention, que ta vie de prière qui était en ruine, soit relégée. Qu'il y ait des connexions entre vous. Le même qui se retrouve, c'est pour critiquer les pasteurs. Critiquer les époux des pasteurs. Critiquer ta chose. Ce que Dieu attend de ce dernier temps. Créons des connexions dans la prière. Pour que Dieu voit, il réveille du rap. Dans nos aigrives. Faisons la promotion de la prière. Aimons la prière. Aimons les rencontres de prière. Recherchons la face de Dieu. C'est le secret. Il faut brûler la graisse. Pour que le Dieu monte vers Dieu. Dieu est par la recherche des hommes qui prit. Ezekiel disait. Je cherche parmi vous un nom. Un nom qui se tient à la brèche. Dieu cherche. Ici nous libérons nous. Des hommes et des femmes. Qui classent à leur prière. Le feu ne va pas s'éteindre. Il faut brûler la graisse. Cela est très important. Je vais terminer par ce dernier point. Qui n'apparaît pas dans notre thèse. Mais qui est tout aussi important. ce qu'il faut faire. Après que le feu de l'éternet soit descendu. Il faut se lever. Et s'engager pour servir le Seigneur. Il faut se lever. Pour s'engager. Pour la cause du Maître. Le Seigneur n'a jamais voulu donner son feu pour qu'on s'asseigne. Je suis parfois fâché. On voit des chrétiens qui sont battus le Saint-Esprit. Mais ils restent assis. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour s'asseoir. C'est pourquoi vous allez constater. Quand les premiers disciples ont reçu le feu du Saint-Esprit. Ils étaient tous localisés à Jérusalem. Dieu a été obligé d'autoriser une grande persécution contre l'Église. Parce que Dieu n'a jamais voulu pour s'asseoir. Quand tu ressens le feu, le feu de l'éternet doit te propulser en avant. Le feu doit te mettre en mouvement. Le feu doit te mettre en action. Et quand nous recevons le feu, il nous faut nous lever. Arc des Apôtres chapitre 1. Le verset 8 nous dit ceci. Vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit. Suivez-nous sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous avons reçu le feu. Il faut aller maintenant à une autre étape. Devenir témoins de Christ. A l'être à tout. Témoigner de la part de Christ. Parler de Jésus. Annoncer le ventre. Guérir les malades. Chasser les démons. Repousser les ténèbres. Et faire accruire le royaume de Dieu. est-ce que tu vas aller encore à soir cet après-midi nous avons l'occasion d'un exercice je ne sais pas à combien nous sommes à cette convention l'église peut connaître une croissance une croissance inattendue si ce soir nous envahissons cette ville le nombre que nous sommes ici sur la terre c'est une goutte d'eau dans la mer il y a encore un grand impéor Jésus a dit à ses disciples j'ai encore deux de brebis qui ne sont pas de cette belgérie c'est là il faut que je le fasse entre eux il y a beaucoup de brebis dans cette ville des gens qui luttent contre la sorcellerie des gens qui sont cachés par les commis vous savez que depuis que vous êtes ici les commis se sont mobilisés il y a une contre-attaque spirituelle et maintenant quand tu as le feu il faut que cet après-midi tu fasses tout pour aller inviter une âme si nous sommes deux mille trois mille il faut que nous ayons trois mille invités pour ce soir Dieu amène Dieu amène est-ce que vous êtes d'accord avec moi Dieu amène est-ce que vous êtes d'accord Dieu amène il y a des gens qui le font ils sont à l'église ils n'ont tous indifférents on fait quelque chose ils ne sont pas intéressés toi c'est quelque feu que tu as reçu il y a des gens comme ça ici dans l'église on fait l'œuvre de Dieu on fait la construction on fait le moment de prière il y a des gens comme ça qui sont indifférents qui sont insensibles mais toi tu as reçu quel feu dis-moi à ton valet c'est quel feu que tu as reçu c'est quel feu qui est en toi le feu de Dieu dont je parle c'est le feu qui te dérange quand tu veux t'asseoir ça te brûle je prie que ce matin que le feu de Dieu vous brûle dans le bon sens dessus pour ne pas vous consommer parce que le feu de Dieu ça brûle mais ça ne consomme pas que le feu de Dieu réveille en toi le zèle que le feu de Dieu le vrai dynamisme donne l'amour pour Dieu que le feu de Dieu te donne la force dans le témoignage que le feu de Dieu t'équipe des dons de Dieu afin que tu partes sous l'autorité du Saint-Esprit pour accomplir la mission à laquelle tu es en toi alors je termine par cette question que vas-tu faire du feu que Dieu a allumé en toi que cette question continue de résonner en toi est-ce que tu vas attendre encore qu'il y ait une prochaine convention pour quand tu dis d'enseigner en soi de moi encore ? l'avenir et le devenu de cette région se joue aujourd'hui cette convention n'est pas une initiative des hommes c'est voulu de Dieu le feu de Dieu va donner une nouvelle impulsion à cette région le feu de Dieu va provoquer un déclic dans cette région le feu de Dieu va reprendre la gloire de Dieu dans cette région et des choses plus grandes seront faites je déclare sur vos vies ce matin que le feu de Dieu vous accorde une immense opportunité que le feu de Dieu ouvre toutes les portes qui sont fermées dans vos vies que le feu de Dieu vous tombe des grâces de Dieu soyez bénis à tous les gars soyez bénis abondamment en ce moment et que le feu ne s'éteint pas Amen Changez mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Changez mon histoire Jésus a changé mon histoire Changez mon histoire Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Jésus a changé mon histoire Et il ne l'a pas de goyeu A bien me déclené de nous Et il ne se déclené Quand je m'en ai-yé Et il ne l'a pas de goyeu Quand je m'en ai-yé Et il ne l'a pas de goyeu A bien me déclené de nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501